Musique Bonjour à tous, bonjour Ambrine. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Un œil sur le lycée. Tout de suite, les titres. Cinq élèves ont participé à une initiation au son à l'école 3IS. Découvrez les coulisses du journal vidéo. Un invité surprise nous rejoindra sur le plateau. Ce mois-ci, Madame Claire nous parle d'Enola Holmes. Le forum des métiers de Guyancourt a accueilli le stand du lycée. Enfin, nous verrons les dates clés du mois de mars. Le 13 février, cinq élèves ont eu le privilège de découvrir le matériel professionnel à l'école 3IS. Perches, micros, tableaux de mixage, le son n'a plus de secret pour eux. Bientôt, une initiation à la prise de vue sera organisée. Vous appréciez notre journal vidéo ? Découvrez comment nous le préparons. Tout de suite après notre reportage, nous accueillerons notre invité surprise. Bonjour Elsa ! Bonjour Ambrine ! Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va ! Je suis venue chercher le texte pour le journal. Oui, je t'ai préparé ça. Donc je te laisse le lire. Si tu veux modifier des choses, t'hésites pas ? Oui, et puis je vais dire ça à l'aise que j'ai le texte et on va réportir les tâches. D'accord ! Ok, très bien ! Merci Elsa ! Allez, à mercredi prochain pour l'enregistrement ! Oui, je suis chaude ! Super ! Allez, au revoir ! Donc chaque mois, avant l'enregistrement du journal, le ou les présentateurs viennent chercher le texte. Donc ce mois-ci, ce sera Ambrine et Alexandre pour qu'ils se familiarisent avec le texte. Et puis, s'ils veulent apporter des modifications, rajouter des choses, évidemment, c'est avec grand plaisir pour qu'ils personnalisent un petit peu leur texte. Voilà ! C'est clair ! Pas de grimace comme le premier point ! Oh, ça va, toi, avec ton reportage ! Qu'est-ce que tu fais là, Karim ? Là, dans la salle de micro ! D'accord ! Moteur ! Action ! Le 13 février, 5 élèves ont eu le privilège de découvrir le matériel professionnel à l'école 3IS. Perche, micro, tableau de mixage, le son n'a plus de secret pour eux. Ambrine et Alexandre, vous avez été nos présentateurs pour plusieurs numéros du journal vidéo du lycée. Oui ! Est-ce que ça vous plaît ? Oui ! Ah oui, moi, ça me plaît énormément ! Moi, ça me plaît beaucoup et en plus, ça me permet de découvrir d'autres choses. Moi, ça m'a enrichi mon vocabulaire journalistique parce que je n'y connaissais rien du tout au départ et voilà. Vous appréciez notre journal vidéo ? Découvrez comment nous le préparons. Tout de suite après notre reportage, nous accueillerons notre invité surprise. Alors, depuis quand et comment le journal vidéo a-t-il été mis en place ? Écoutez, suite à la remise en place de tout notre projet de communication et puis à l'installation de notre site internet... Qu'est-ce qui vous a semblé dur dans la présentation du journal ? Moi, ce serait plus regarder la caméra. C'est vrai qu'au début, moi aussi, j'ai eu des petits problèmes. J'étais fixé sur autre chose plutôt que sur la caméra. Surtout que tu n'arrêtais pas de faire des grimaces. C'est vrai aussi. Hein ? C'est vrai aussi. Action. Sortez vos agendas pour le mois de mars. Le 18 mars à 14h, réunion de travail pour la relabélisation du lycée. Viens. On peut couper ? Coupez. Attendez, on va refaire. Le forum des métiers de Guillancourt a accueilli le stand du lycée. Enfin, nous verrons les dates clés du mois de mars. C'est bon. Coupé. C'est bon pour toi, Alexandre ? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à de futurs présentateurs ? Bah, faut pas être stressé, faut pas trop bafouiller. Viens regarder la caméra surtout. Si vous avez toutes ces qualités, vous pourrez venir rejoindre le journal. Vous êtes à l'origine du journal vidéo du lycée ? Oui, entre autres, mais il n'y a pas que moi, bien au contraire. Je le sais bien. Alors, depuis quand et comment le journal vidéo a-t-il été mis en place ? Écoutez, suite à la remise en place de tous nos projets de communication et puis à l'installation de notre site internet, on s'est aperçu que beaucoup de personnes suivaient nos actualités et nous n'arrivions pas à toucher le public de nos jeunes élèves. C'est-à-dire que lire un flash, aller sur le site, c'était pas toujours très évident. Et donc, comme on sait que la vidéo pour le compte, c'est leur environnement, on s'est dit, ajoutons un média à notre information. Et voilà comment, grâce à Mlle Joasson, on a eu l'idée de mettre nos informations en journal vidéo. D'accord. Pourquoi la vidéo comme outil de communication ? Parce que je crois que c'est maintenant l'outil… Le plus adapté. Je pense, oui. Puis je crois que tous les jeunes ont plutôt comme premier réflexe de regarder de la vidéo, de regarder les films. Et donc voilà, je crois qu'il faut à un moment se mettre aussi à l'heure du temps. Donc je crois que ça ne va pas supprimer le flash, bien au contraire, parce qu'il y a des informations que vous ne relayez pas, parce que le format mensuel fait que ça serait un petit peu dommage. Mais je crois que c'est un bon complément. Et je crois qu'il faut qu'on développe justement cet outil. Et je crois que même dans l'avenir, on développera pas même des parties de cours, à mon avis. Ce serait assez intéressant. D'accord. Et pour conclure cette interview, comment peut-on participer au journal ? Ben écoutez, alors là, c'est très simple. Première des choses, c'est que vous contactez vous, Ambrine ou Alexandre, puisque maintenant vous êtes nos deux piliers par rapport à notre journal vidéo. Il faut aussi ne pas hésiter à aller rencontrer Elsa Joasson. Au bureau qui est à côté du mien ou au niveau de la vie scolaire. Et puis, je crois qu'on peut aussi se déclarer à tous les membres de la communauté éducative, solliciter le fait de vouloir faire une vidéo. Bien entendu, qui passera par le filtre du travail fait par Elsa, puisque l'objectif, c'est aussi d'avoir une ligne éditoriale qui soit cohérente avec ce que l'on veut faire. Mais voilà, je vous engage vraiment toutes et tous, alors que ce soit professeurs, parents, élèves, à nous proposer des sujets, ou bien de les faire, comment dirais-je, soi-même. On a déjà un élève qui avait fait un reportage sur Horoscola, si je ne me trompe pas. Et puis, ou bien une idée de projet, de venir rencontrer Elsa qui pourra donner un bon coup de main si jamais il y avait besoin. D'accord, je vous remercie, Monsieur Félix, de votre participation. Merci beaucoup, Ambrine. Restez avec nous, nous retrouvons Madame Clergue pour la chronique littéraire. Vous pensez que Sherlock Holmes est le meilleur détective du monde ? C'est que vous ne connaissez pas sa sœur, Enola. À 14 ans, elle doit mener à bien ses enquêtes et échapper à ses frères qui veulent l'envoyer en pension et en faire une vraie lady. Elle est maligne et elle sait se défendre. Elle sait se montrer discrète et efficace. Elle se déguise pour passer inaperçue dans les quartiers malfamés de Londres. Elle maîtrise les codes et les messages secrets avec lesquels elle peut communiquer sans se faire repérer par ses frères. Suivez les enquêtes d'Enola Holmes au CDI. Le 15 février, le Forum des métiers de Guyancourt accueille le stand de notre lycée. Tout de suite, un reportage en images. L'objectif de cette formation, ce n'est pas d'être un spécialiste à vous. Comme ça, tu peux t'inscrire en ligne. Les dates sont toutes les bonnes, c'est l'année dernière. Sur notre site, sur le site maintenant, tu peux t'inscrire et suivre un mini-module de formation. Monsieur Félix, quel est l'intérêt que le lycée soit présent sur ce type de salon ? Ça fait partie de notre politique globale de communication vers l'extérieur. Le lycée Lublerio, depuis la rénovation de son projet d'établissement, a mis la communication comme un de ses points importants. C'est un établissement qui est évité, nous le savons, pour des raisons qui sont historiques. Et nous devons, année après année, au travers de ces salons, au travers des interventions au collège, montrer le professionnalisme, le travail de nos équipes et le sérieux de cet établissement. Vous attendez combien d'élèves ? Sur le salon de Guyancourt, habituellement, il est annoncé entre 1500 et 1800 élèves sur les collèges de tout le secteur, de tout le bassin. Et ça fait partie, je dirais, du point de départ de notre orientation 2013. Alors, nous avons déjà participé au salon de Bois d'Arcy, mais nous avons participé à déjà 5 soirées en collège et nous allons continuer. Et puis surtout, nous allons tout mettre désormais en marche pour les portes ouvertes du 13 avril. 13 avril étant la journée pour les parents et le vendredi 12 avril, la journée réservée au collège. Nous espérons recevoir cette année 400 élèves. En fait, ça, ça va pas à nous. Et les élèves, là, j'ai des élèves qui vont être là, qui vont voler pour avoir plaisir. Ça sert à me dire qu'on... On s'entraîne, ça nous coûte beaucoup de recherches, ce volet, c'est vraiment... Et tu sais ce que tu peux faire, tout ça ? Euh, l'informatique. L'informatique ? Ce salon, ça t'a permis de trouver un établissement ? Euh, oui. Ouais. Merci. D'accord. Et le simulateur de vol, t'en as pensé quoi ? Euh, c'était bien. C'était bien ? T'as bien réussi ? T'as bien réussi ? Super, merci. Y'a rien. C'est votre premier salon, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, tout ça bien. Bah, on fait un tour, on regarde ce qu'il y a, puis on donne des papiers, puis on renseigne les gens sur notre CRP. Est-ce que vous, est-ce que vous, est-ce que vous avez apprécié à l'intervention de l'arrivée dispositif ? Est-ce que vous avez apprécié ? Bah, ouais, si après, on a plus de formations, tout, en plus peut-être. Parce que là, vous avez vu des choses qui, dans une formation, vous a choqué par rapport à ce que vous avez installé ? Bah, ouais, et puis je suis surpris qu'il y a un CRP qui existe. Y'a un peu d'électro-technique. Tu vas réparer les machines. Alors, que ce soit, soit tu les répares, soit tu fais en sorte qu'elles ne tombent pas en panne. Ça, c'est la maintenance. Voilà, voilà ce qu'on fait ici, nous. Et sachant très bien que, dans l'issé professionnel, vous êtes obligés de faire des stages. Je pense que vous êtes au courant. Monsieur Laurent et Madame Ajavon, vous avez vu beaucoup de monde pour l'instant ? Bah, moi, j'ai vu de mon côté, pas mal d'élèves intéressés par le secteur électro-technique, que ça soit pour le CAP et pour le Bac Pro. Après, pour les autres filières, je peux pas vous dire, mais il me semble que c'est déjà pas mal. Surtout en APR et puis en ATMFC. Et surtout aussi en agent de sécurité. En agent de sécurité. Voilà. Après, maintenant, c'est Bac Pro Seine, je peux pas vous dire. Je pense que les élèves étaient plus intéressés par le CAP que le Bac professionnel. Et puis ensuite, on leur a expliqué tout ce qui concernait les stages, l'importance du stage pour les élèves. Parce que je pense qu'ils avaient un peu oublié par rapport au fait qu'on était en laissé professionnel. Et en fait, tout ce qui se passe à côté. Vous avez eu beaucoup de visite à Similatim ? Ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. Ce n'est pas le... Mais tu n'avais pas démarré ? Tu n'avais pas de moteur ? Tu n'avais pas de vitesse là ? Si tu n'as pas de vitesse, tu ne veux pas décoller ? En fait, là, c'est pas une voiture. Non, non, il n'y a pas de frein. Non, non, c'est pas une voiture. Doucement, doucement, doucement. Tu surveilles ta vitesse. Et après, les jeunes vous demandent des renseignements sur les filières ? On les interroge déjà sur les filières qu'ils veulent nous rejoindre. Puis on espère aussi qu'ils vont venir visiter notre établissement pour voir le simulateur et l'ensemble de notre parc aéronautique. Et puis découvrir qu'on peut être et aviateurs et techniciens. Et qu'on ne sera pas tous pilotes de ligne, mais qu'on peut tous assouvir sa passion du vol. Merci. Je n'ai qu'un mot à dire. Venez tous le 13 avril. Sortez vos agendas pour le mois de mars. Le 18 mars à 14h, réunion de travail pour la relabélisation du lycée. Le 19 mars à 9h, le CRIF en visite au lycée pour l'installation du bâtiment D. Le 20 mars, réunion avec la DAET au rectorat à 14h30. Présentation aux professeurs de la plateforme d'e-learning le 28 mars à 16h30. Enfin, le 13 avril, n'oubliez pas les journées portes ouvertes. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bonnes vacances. A très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir aux téléspectateurs. Au revoir Alexandre. Au revoir Ambrine et au revoir à tous. ... 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